Musique Amis téléspectateurs, chers frères et sœurs dans le Christ, voilà, nous nous retrouvons à nouveau sur ce plateau, après le mois de mars, c'est le mois d'avril, nous trouvons sur ce plateau, dans le cadre de notre émission, l'église en marche, l'église en marche qui, pour ce mois d'avril, reçoit pour vous le diocèse de Gagnois, avec le père Jules Fégo, qui est notre invité, mais bien avant, frères et sœurs, nous voulons vous souhaiter bonne fête pascale. Nous sommes dans la cinquantaine pascale, vous avez célébré la Pâque le 31 mars dernier, avec la ferveur et avec la grâce que le Seigneur a voulu nous donner, dans la mort et la résurrection de son Fils Jésus. Alors donc, bonne fête, et que cette fête puisse être pour nous une véritable résurrection dans toutes nos activités spirituelles et morales et humaines, et qu'elle nous porte réellement à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mon père, alors bien avant, je fais les vœux pour nos frères et sœurs. Alors, quels sont les vœux, avant d'entrer dans le débat, que vous pouvez faire pour vos frères et sœurs de Gagnois en cette cinquantaine pascale ? Merci, mon père. Merci pour cette invitation, pour l'honneur que vous faites à la Chine du Seigneur de Gagnois. Je voudrais, à votre suite, dire merci à Dieu, qui nous a donné Jésus-Christ, qui est mort et qui est ressuscité d'entre les morts, pour nous aider à croire en la vie. Alors, à tous les paroissiens, paroissiennes, de Gagnois, de la Côte d'Ivoire, je les salue, je salue chacune de leurs personnes et j'ai dit au Seigneur de continuer de les bénir. Voilà. Alors, voilà, comme dit le Père, que le Seigneur ressuscité bénisse les chrétiens ivoiriens, mais bénisse également toute la population ivoirienne, pour que la grâce qu'il nous donne à Pâques soit une grâce qui nous porte à aimer nos frères et à aimer Dieu. Alors, chers frères et sœurs, comme vous pouvez le constater, nous allons parler de l'arché diocèse de Gagnois et nous recevons, comme je le disais tout à l'heure, le Père Jules Febo. Le Père Jules Febo est le directeur diocésain des oeufs pontificales missionnaires de l'arché diocèse de Gagnois. C'est ça. Mais il est aussi curé. Vicaire à la paroisse Saint-François-Den-Siné, Guiré, et recteur du sanctuaire Notre-Dame de Victoire, Guiré. Voilà, donc belle présentation de sa propre personne faite par lui-même. Alors, mon Père, vous allez, bien évidemment, nous parlons du diocèse, de l'arché diocèse de Gagnois. Oui. Alors, quelle présentation pouvez-nous faire de cette arché diocèse ? Alors, en termes de présentation, nous voudrions d'oser déjà dire que Gagnois est parti de diocèse avant d'être archidiocèse. Oui. Donc, c'était en 1956 et c'était par division administrative du diocèse de Daloa. Et c'est en 1994 que Gagnois est devenu archidiocèse. Ce que nous voulons retenir, c'est que l'archidiocèse de Gagnois, désormais, couvre une superficie de 19 949 kilomètres carrés. Voilà. Avec 48 paroisses à ce jour. Oui. Disons qu'il y a, au niveau de l'archidiocèse de Gagnois, trois vicariats. Trois vicariats épiscopaux. Le premier vicariat épiscopal, c'est Mgr Jean-Marie Etriard, dirigé par le père Dambou Anselme. Le deuxième vicariat épiscopal, Pierre Borde, dirigé par le père Emmanuel Kouka. Et le troisième vicariat épiscopal, Pierre Garcia, dirigé par le père Joseph Dali. Ce qu'il est bon de comprendre, c'est que le vicariat épiscopal de Mgr Jean-Marie Etriard, dirigé par le père Anselme Dambou, est situé dans la grande zone de Gagnois. Dans la grande zone de Gagnois. Le second vicariat épiscopal, dans la grande zone de Divo. Et le troisième vicariat, dans la grande zone de Grand-Lahou. Voilà. Alors, depuis son accession, l'âge de Gagnois a eu des évêques qui voudraient les citer. Oui, bien sûr. Voilà, merci. Mgr Jean-Marie Etriard, des vénérés mémoires, c'était le premier évêque de Gagnois. Donc, en 1956. Oui. Et Mgr Noué Kokora, t'écris des vénérés mémoires aussi. Lui, évêque, puis H-évêque à Gagnois. D'accord. Vous pouvez nous donner les périodes d'épiscopat de ces évêques que vous citez. Mgr Etriard, c'est de 1956 à... Bon, peut-être qu'on va revenir dessus. Voilà. Et après, Mgr Jean-Pierre Couton, actuel cardinal de la Chine du Seigneur d'Abujan. Oui. Mgr Baterémi Gabla, des vénérés mémoires. Oui. Mgr Joseph Ake, émérite. Oui. Et actuellement, Mgr Jean-Jacques Kofi, Wakofi, administrateur apostolique. Voilà. D'accord. Donc, vous avez eu au total six évêques. Oui. Voilà, six évêques. D'accord. D'accord. Alors, vous parliez des vicariats tout à l'heure. Oui. Vous avez dit que vous avez trois vicariats épiscopaux. Oui. Alors, ces vicariats sont un peu les découpages de votre diocèse. C'est ça. Combien de paroisse compte chaque vicariat ? Au niveau du vicariat Pierre-Bord, nous avons 21 paroisses. Oui. Au niveau du vicariat épiscopal Pierre-Gaccia, nous avons autour de neuf paroisses. Et puis, au niveau du vicariat épiscopal Mgr Jean-Marie Etria, autour de douze paroisses. Donc, c'est un total de 48 paroisses. Pour combien de prêtres, vous avez dit ? 144 prêtres. 144 prêtres. Voilà. Donc, c'est un diocèse où les vocations fleurissent. Oui. On peut le dire ainsi. Oui. Ça, c'est une belle réalité. Alors, avec ces prêtres qui travaillent dans la pastoral autour de l'évêque, est-ce qu'il y a également, je dirais, des congrégations religieuses qui travaillent dans la pastoral de votre hache diocèse ? Oui. Il y a beaucoup de congrégations, 13 totales. Oui. 13 congrégations religieuses et instituts ensemble. D'accord. Voilà. Congrégations masculines et féminines à la fois. D'accord. OK. Merci. Alors, chez vous, dans cette grande réalité de l'archi diocèse de Gagnon avec 148 prêtres, avec 48 paroisses. 48 paroisses. Voilà. Comment passe-t-on d'une pastoral ordinaire à la pastoral missionnaire ? Écoutez, mon père, en termes de pastoral ordinaire, à pastoral missionnaire, il faut dire, dans un premier temps, que l'Église, elle-même, elle est missionnaire. Par exemple. Par exemple. Elle est missionnaire. Donc, le premier travail qui est fait, c'est le travail intérieur. Oui. Le travail intérieur des hommes et des femmes sont devenus chrétiens et ils vivent au fur et à mesure de leur foi. Et donc, à partir de cet instant, comment faire maintenant pour que cette foi-là soit extérieure, c'est-à-dire qu'elle quitte, j'allais dire, l'Église pour sortir de l'Église, pour qu'elle puisse extérioriser, aller vers les autres, donc l'évangélisation. Oui. Et dans ce sens, je crois que beaucoup d'activités sont exécutées que ce soit par les communautés religieuses, que ce soit par les prêtres, en collaboration avec leurs agents pastoraux. Tout un tas de programmes est fait, de plans pastoraux chaque année, disons, pour booster cette envie d'aller au large, comme Jésus lui-même l'a indiqué. Voilà. Nous sommes contents d'être chrétiens, mais nous devons être contents davantage que les autres qui ne connaissent pas encore Jésus puissent le connaître. Et je crois que c'est ce lien-là que nous pouvons faire. Oui. Ce lien qu'on peut faire entre être heureux d'être chrétien, mais être heureux également de partager notre foi avec les autres. Est-ce que dans ce sens, à Gagnon, on trouve encore des zones où la première annonce n'a pas encore été faite ? Oh, on peut le dire. Ainsi, il y a toujours des zones à toucher. Il y a toujours des zones à toucher parce qu'au niveau de la Chine du Seine de Gagnoua, comme nous l'avons dit là, 19 000 kilomètres carrés, c'est vaste. Oui. C'est très vaste. Et donc, il y a encore des zones très éloignées, mais les prêtres font mains et pieds pour y aller, même si ce n'est pas, on va dire, suffisamment, mais ils y vont quand même. Ils y vont quand même. il faut amplifier cette pastoral. D'accord. Et quelles sont les réalités de votre diorcesse qui font en sorte que cette mission, cette pastoral soit vive dans la conscience et dans le cœur de tous les chrétiens ? C'est par rapport au plan pastoral qui est donné chaque année. Le dynamisme qui entoure le plan pastoral, c'est ce dynamisme qui donne cette conscience vive. Parce qu'au niveau de chaque paroisse, le curé et ses vicaires avec le conseil paroissial s'exécutent pour que réellement il y ait cet engagement, il y ait cette envie d'aimer Jésus, de le connaître et de le faire connaître. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important au niveau de la Chine du Seine de Gagnoua. Il y a, il y a, il y a dit, cette rivalité positive entre les prêtres. Voilà, de telle paroisse à telle paroisse, on voudrait voir ce dynamisme plus performant une fois que les prêtres le rendent si bien. Et dans ce dynamisme, on trouve aussi des groupes, associations, mouvements qui participent à l'annonce de l'évangile à la pastoral. Alors, est-ce que c'est vraiment une réalité chez vous ? Oui, c'est vraiment ça. Et nous voudrions dire merci, merci aux fidèles laïques, ils sont les plus nombreux, donc ils font aussi, ils aident à la pastoral. Et ils aident à la pastoral dans les groupes de prière, dans les mouvements et associations, même dans les communautés nouvelles, tout et tout. Je crois que chacun avec, on va dire, son poste, voilà, sa tâche, chacun s'y met pour que Jésus-Christ soit connu et aimé. Oui, alors, donc parlant de ces groupes, on parle en même temps de l'activité pastoral des laïcs dans cette archidiocese. Oui. Alors, au niveau des adultes, nous savons les groupes que les adultes occupent, donc vous avez parlé tout à l'heure du laïca. Oui. Est-ce que nous, on a une cellule du laïca dans votre diocèse ? Oui, évidemment. Un conseil diocésain du laïca ? Si, si, si. J'ai été le premier aumônier du laïca lorsque j'étais directeur des œuvres. Oui. C'est nous qui avons mis en place le laïca. Oui. Et donc, le laïca fait ce qu'il peut pour prendre toute sa place et aider, n'est-ce pas, l'Église à avancer. Oui. Et je crois que c'est une réalité dans le diocèse. Et quelle est la place des jeunes et des enfants dans votre diocèse ? Dans l'Église, en général, les jeunes et les enfants sont les plus nombreux. C'est la marge la plus élevée de, on allait dire, de notre, de nos habitants. Voilà. Et donc, au niveau de la chute diocèse, il y a une organisation, un parti qui est mis en place. Au niveau de l'enfance missionnaire, il y a un aumônier diocésain qui va, qui va s'entourer d'aumônier sectoriel. Et ensemble, ils essaient d'animer cette passora de l'enfance missionnaire. Et je peux vous avouer que cette passora est bien menée parce que les enfants ne chôment pas du tout. Et au niveau de tous les diocèses, il y a encore du voir. Oui, bien sûr. Et à Gagnoua, je crois que nous venons de finir tout ce qui est pèlerinage. Et donc, il y a les pèlerinages enfants, pèlerinages jeunes et pèlerinages adultes. Ce que nous sommes en train de faire au niveau de la chie du serre de Gagnoua, c'est de faire en sorte de détecter au niveau de tous ces pèlerinages-là le nombre de ceux qui ont participé cette année. Donc, très prochainement, nous pourrons donner en détail les participants. Alors, dans cet encadrement, dans la réalité qu'est la vôtre à Gagnoua, quelle est la particularité que vous avez, vous l'avez dit tout à l'heure, comme dans la plusieurs diocèses, nous avons la réalité de la pastorale des enfants, la réalité de la pastorale des jeunes et même de l'Aïka. Quelle est la particularité du Gagnoua dans cet encadrement pour les enfants et pour les jeunes ? Ok. Au niveau des enfants, il y a d'abord l'organisation paroissiale. Et chaque curé nomme un aumônier paroissial qui, tant bien que mal, s'active pour occuper les enfants, pour leur montrer Jésus-Christ, l'importance de Jésus-Christ et l'importance de l'amour même en société. Au niveau de la Chie-Diocèse de Gagnoua, comme je vous le disais tantôt, compte tenu du fait qu'il y ait une aumônerie diocésaine, eh bien, un programme est ficelé pour pouvoir occuper les enfants. Donc, cela se fait par secteur. Voilà. Dans chaque secteur, avec le nombre de paroisses, les enfants se réunissent et puis, voilà, il y a un programme qui les accompagne autour duquel ils travaillent, autour du thème, ils travaillent pour qu'ils soient cette sève, cette sève, cette sémence qui va faire la fierté de l'Église demain. Et je crois que c'est dans ce même sens-là que les jeunes aussi s'activent. Logiquement, ils ont ce qu'on appelle un pélérnais diocésain. L'année dernière, ils l'ont fait et cette année encore, ils vont le faire, je crois, dans le mois de mai. Voilà. Mais au niveau de chaque paroisse, il y a déjà une organisation et au niveau diocésain, on fait en quelque sorte l'apothéose. Voilà. Et dans le sens du laïka, il y a aussi une journée qui est dédiée au laïka au niveau de la chine diocèse des Gagnois. Et au cours de cette journée-là, voilà, des invitations sont faites pour réellement célébrer le laïka et mettre au cœur de cette célébration un thème qui va rappeler le rôle du laïk, du fidèle laïk. D'accord. Voilà. Alors, vous avez dit que toutes les activités tournent autour d'un thème. Oui. Alors, quel est ce thème pour cette année ? D'abord, au niveau de la chine diocèse des Gagnois, l'évêque a donné comme thème église, lieu de fraternité et de solidarité. Donc, au niveau maintenant de chaque entité, ils vont essayer de faire les différents démembrements. Selon leur réalité, selon leur aspiration, leur charisme. C'est ça. Et donc, chacun église au lieu de fraternité et de solidarité. Chacun le monnaie selon son propre charisme et sa propre nature. C'est très bien. Alors, mon père, on a parlé des laïcs dans l'ensemble, on a parlé des jeunes, on a parlé des enfants. Nous allons parler également d'une frange des laïcs qui se consacre également à être une sorte d'auxiliaire des prêtres, c'est-à-dire les catéchistes. Oui. Alors, au niveau des catéchistes, il faut louer les bravaux parce que là où le prêtre n'est pas, c'est le catéchiste qui y est et qui fait des choses extraordinaires, j'allais dire. parce que gérer toute une communauté de peut-être 200 personnes, de 300 personnes, ce n'est pas tout donné. Mais les catéchistes font ce travail avec leur cœur. Voilà. Et au niveau de la Chie du Seine de Gagnoua, c'est cela. Ce qui est intéressant pour la Chie du Seine de Gagnoua, c'est qu'il y a un centre, un centre de catéchistes dans lequel ils sont formés. D'accord. Voilà. Ils sont formés dans ce centre pour qu'il y ait des catéchistes de qualité parce que prendre le micro et parler de Jésus, c'est très délicat. Donc, si on n'est pas sûr que le catéchiste, celui qu'on appelle catéchiste, il peut donner Jésus-Christ, on doit faire attention. Donc, on prend vraiment la peine de les former et donc, il y en a qui accèdent, on va dire, à cette fonction où on peut leur donner une aube et donc, voilà. Il y a un groupe pour ça et lorsqu'ils ont fini la formation, le responsable va donner son rapport. En fonction du rapport, il y a cette cérémonie qui est très intéressante. Ça fait déjà deux à trois ans qu'elle a été initiée officiellement parce qu'avant ça, c'est chaque curé qui pouvait dire, bon, écoutez, il fait ses enquêtes et puis il dit, lui, là, en fonction du travail qu'il a là-bas dans sa communauté, alors, on peut l'habiller. Donc, le curé, il fait son programme. s'ils ont cinq, bon, il organise sa cérémonie. Mais depuis trois ans, à partir du centre des catéchistes, là, voilà, on vous demande, ceux qui ont fait la formation, on fait le rapport, on envoie même au niveau des paroisses pour qu'on fasse une publication, pour voir s'ils sont vraiment aptes, s'ils ont un bon comportement, une bonne attitude parce que le catéchiste, comme vous l'avez dit, auxiliaire du prêtre, il voit beaucoup de choses, il parle avec beaucoup et donc, il doit être très délicat dans toute sa vie, il doit être délicat. Donc, on a besoin de savoir si cette délicatesse y est pour ne pas que nous soyons désabusés. Voilà. Parce qu'il est au milieu du peuple, s'il a parlé, c'est fini. Comment rattraper et puis ça peut diviser la communauté. Donc, au niveau du centre des catéchistes, il y a ce travail qui est fait et une fois, on suppose que c'est bon avec la prière et puis, voilà, l'entendement des hommes, on les habille. Donc, au niveau des villages, des communautés villageoises, il y a soit des catéchistes habillés et ceux qui ne sont pas encore habillés. D'accord. Et combien de temps dure cette formation au centre des catéchistes ? C'est deux ans. Deux ans. Deux ans. Voilà. Deux ans de manière continue, c'est-à-dire que le catéchiste, s'il vient au centre, il est là pendant deux ans ? Non, pour l'instant, ils ne vont pas période. Ah, d'accord. Non, c'est trois ans, pardon. C'est trois ans, ils ne vont pas période. Oui. Voilà. Première année, actuellement, il y a des promotions. Première année, deuxième année, troisième année. Et donc, c'est pas période ? Oui, oui, C'est-à-dire qu'ils vont, ils font deux semaines, ils répartent dans leur communauté et il y a une période, ils reviennent. D'accord. Au fur et à mesure. OK. Et combien sont-ils dans l'arche du Cercle de la Noire, les catéchistes ? Oh, ils peuvent envoisiler 500. 500 catéchistes ? Oui, parce que quand on prend… C'est-à-dire ceux qui sont à plein temps. Bon, il y en a qui ne sont pas habillés, mais qui sont en plein temps. Oui. Voilà, il y en a qui ne sont pas des catéchistes habillés, mais qui sont en plein temps. Oui. Donc, au niveau de… Quand je prends, par exemple, la communauté dans laquelle je suis, à Iré, on a autour de 21 communautés et quelques campements. Même les campements doivent avoir les catéchistes. Bien sûr. Voilà. Et il y a le catéchisme principal et puis il y a les adjoints. Bien sûr. Donc, nous mettons tout ce lot-là. Voilà. Dans les 500. Mais vous ne faites pas de, je dirais, de répartition ou de pouvoir qui est à plein temps, qui n'est pas à plein temps et qui commence et qui… Bon, écoutez, ce domaine, il est un peu très vaste et je crois que le responsable du centre des catéchistes avec le temps va nous donner tous ces détails-là que nous soyons en mesure de… C'est un travail de fond. Qui peut être à plein temps, qui peut être à mi-temps, qui commence. C'est, 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 c'est. Parce qu'au niveau des paroisses, il y en a qui sont anciens, qui n'ont pas fait le centre des catéchistes, mais qui sont déjà habillés, comme je vous le disais, avant que le centre des catéchistes ne mette en place cette stratégie de pouvoir les suivre totalement. ce sont les curés qui avaient ce pouvoir-là. Ce n'est pas mauvais. Donc, il y en a déjà qui étaient, on va dire, sur le terrain avant que cette stratégie ne soit mise en place. Alors, ces 500 catéchistes que vous avez, comment les avez-vous recrutés ? Alors, au niveau de… quand vous prenez 48 paroisses et je vous le disais, la paroisse où je suis, on a 21 communautés villageoises. Donc, 21 communautés villageoises pour ce que je sais déjà… C'est presque un jour 16. Voilà. Vous voyez, donc, on va dire 21 catéchistes déjà. 21 catéchistes, il y en a qui sont dans la communauté trois ou quatre. Trois ou quatre. Il y a un qui est habillé ou il y a deux qui sont habillés. Mon village, par exemple, il y a, comment on dit ça, il y a un qui est habillé, il y a un autre village où il y a deux qui sont habillés. Il y a deux autres qui sont à côté d'eux. C'est-à-dire quand on dit habillé, c'est-à-dire ceux qui portent leurs oeufs. Oui, voilà, c'est ça. C'est un peu ça, quoi. Donc, alors, on revient sur la question. Donc, si, voilà, donc, pour les informations que j'ai eues là, il peut vraiment envoisiner les 500. Oui, mais je disais, ces 500, comment est-ce qu'on les recrute pour qu'ils deviennent aujourd'hui catéchistes ? d'accord, d'accord, non, il n'y a pas de soucis. Alors, dans une communauté, on peut partir souvent des pères à fils. Oui. Le papa était catéchiste. Oui. Et puis, dans la suite, on voit que son enfant le suit et lui aussi, à la suite de son papa, il devient catéchiste. Oui. Il y en a qui étaient chefs chrétiens et puis, par la suite, leur enfant peut devenir chef chrétien aussi. Oui, mais comment, voilà. Comment c'est que, bon, voilà. Non, je vais y revenir. Alors, puisque celui qui est le catéchiste principal, il regarde dans sa communauté, il peut se rendre compte qu'il est seul. Donc, lui, il va regarder parmi ceux qui font la lecture, ceux qui lui sont, on va dire, entre guillemets fidèles, qui viennent régulièrement. quand lui donne ses enseignements, tout et tout. Et il va détecter dans ce jeune homme, parce qu'il y a aussi des femmes catéchistes, voilà, dans la chine, c'est des gagnants. Donc, lui, le principal, va détecter des talents, et puis, il va se les rapprocher et puis, avec le temps, au fur et à mesure, c'est lui, on va dire, entre guillemets encore, le patron. Donc, il va dire, par exemple, aujourd'hui, tu fais telle chose. Et puis, lui, il est assis, il regarde. Par exemple, tel dimanche, tu vas faire la célébration, mais c'est moi qui fais l'homélie. Oui. Et au fur et à mesure, et donc, par petit noyau, il peut lui dire, bon, aujourd'hui, là, tu as la prédication. pour qui il observe, pour qui il regarde, s'il reste dans l'autodoxie. C'est très important, l'autodoxie. Donc, il croit que c'est un peu comme ça. Donc, au niveau de la communauté, d'abord. Et puis, le curé lui-même, s'il constate que, dans une communauté, c'est un seul catéchisme qui est là, lui aussi, il peut faire mener ses enquêtes par rapport aux chrétiens de cette communauté. Et puis, au fur et à mesure, il les détecte. Alors, quand le catéchisme principal a révélé quelqu'un, il le présente après au curé. Voilà. Mais comment tout doucement, d'abord, pour lui-même, s'il rende compte. Bien sûr. Donc, quand il s'est rendu compte que ce dernier est apte à assumer la tâche du catéchiste, il le présente au curé. C'est ça. Et le curé, surtout, le présente au diocèse. Voilà. Donc, au niveau du diocèse, lorsque le moment arrive, le responsable, qui est le père, soité, voilà, il va faire, il allait dire, une annonce au niveau de toutes les paroisses pour dire que cette année s'ouvre, par exemple, la première année, nous avons besoin qu'on vous envoyait vos catéchistes. Et puis donc, chaque curé, maintenant, est chargé d'accomplir cette tâche-là. Voilà. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de la formation qui se fait sur trois ans. Oui. Peut-on savoir les programmes qui sont élaborés durant ces trois années. qu'est-ce qu'on enseigne ? Est-ce que c'est la liturgie, la théologie, la Bible et autres ? Qu'est-ce qu'on enseigne exactement à cette catéchiste ? C'est, en quelque sorte, la théologie, comment je vais appeler ça ? La théologie est raffinée. J'allais dire, quand je dis que théologie est raffinée, c'est-à-dire qu'on donne l'essentiel de la théologie aux catéchistes. Donc, il passe au peigne fin tous les éléments. Parce que le responsable lui-même, il est docteur en anthropologie et en philosophie. Voilà. Et puis, donc, il est aussi entouré d'autres professionnels. Et donc, il va solliciter, pendant toute cette formation-là, il va solliciter les prêtres pour venir donner la formation. Moi, par exemple, je donne la formation sur un certain nombre de modules. Comme j'ai fait un master en théologie, mais option sacrement. Donc, parfois, voilà, il me sollicite aussi. Voilà. Et ces catéchistes sont, pour vous, je dirais, un élément très important dans la pastorale, mais aussi dans cette mission adiante, ce qui doit se faire. C'est ça. C'est-à-dire dans la détection également des zones de première annonce pour que les prêtres et tous les diocètes se déploient pour porter l'évangile à ces zones où on apprend. Vous avez dit tout à l'heure que vous avez des campements. Des campements, oui. Donc, 21 communautés déjà constituées. Oui. Et il y a aussi des campements où il faut porter l'annonce. Donc, ces catéchistes-là vous aident également à détecter ces campements pour la première annonce. Effectivement. Ce sont eux-mêmes qui détectent des campements pour dire qu'ici, on peut y aller. Et donc, l'information nous est portée. Nous prenons les dispositions en tant que prêtres. et puis, on va faire une prospection là-bas. On fait souvent une première annonce. Après, on peut aller dire la messe au fur et à mesure. Et je crois que c'est très important, c'est enrichissant, ce que les catéchistes font. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup d'églises, mais ils maintiennent le cap de l'orthodoxie catholique dans tous ces villages. Et le travail se fait. Parce que vous savez, les prêtres, quel que soit les nombres, ils ne sont pas nombreux. Donc, on va dire, dans le mois, deux fois, ceux qui n'ont pas beaucoup de communautés, ceux qui n'ont pas beaucoup de communautés, peut-être, c'est trois fois qu'ils vont aller dans ces communautés-là. Mais ceux qui ont beaucoup de communautés, c'est un peu compliqué. C'est une fois, voilà, une fois qu'ils vont dans les communautés. Et donc, quand ils ne sont pas là, ce sont les catéchistes qui font ce travail-là. D'accord. Alors, ces catéchistes sont-ils rémunérés dans votre archi-diocèse ou quelle est l'aide que le diocèse leur apporte dans la mission qu'ils ont d'être catéchistes, de porter l'annonce, d'entretenir les communautés ? En termes de rémunération, c'est un peu, j'allais dire délicat, délicat, parce qu'avec le nombre qu'il vient de citer là, ce n'est pas facile. Bien sûr. Donc, ce qui est fait, est fait de façon, il y a l'air dit, communautaire. C'est-à-dire, au niveau de chaque communauté, une organisation est mise en place pour intéresser un peu les catéchistes. Et puis, il y a des communautés aussi où c'est beaucoup plus intéressant, où la communauté s'organise pour aller travailler, par exemple, dans le champ du catéchiste. Et ça, c'est quelque chose de formidable. À côté de ça aussi, il y a des communautés dans lesquelles le catéchiste reçoit de la banane, quand c'est le temps de la banane, il reçoit de l'igname, tout ça, pour lui permettre de bien faire son travail. Et maintenant, si, par exemple, il y a une difficulté majeure, il y a aussi une organisation. Je crois que tout ça mis ensemble, c'est notre façon à nous de vraiment les intéresser pour leur dire que l'Église est avec eux. Oui, voilà. Alors, mon père, nous avons parlé des catéchistes. Je voudrais revenir sur la place des laïcs. Oui. Nous en avons parlé tout à l'heure dans l'ensemble, mais de manière particulière avec les mouvements et les groupes. Oui. Vous avez dit tout à l'heure qu'en début de chaque année pastoral, Oui. l'évêque définit un thème, Oui. donne un plan pastoral et également ses orientations. C'est ça. Mais est-ce que ces groupes que vous avez dans votre archi d'Urcès, Oui. est-ce qu'ils se sentent réellement concernés par cet envoi en mission et quel est réellement le rôle qu'ils jouent dans, je dirais, l'exécution de l'orientation que donne l'évêque pour la pastoral d'Urcèsenne ? Alors, au niveau de chaque d'Urcès, quand l'évêque a donné le thème, les orientations, les axes stratégiques, il revient aux différents curés de monnayer cela. Et quand c'est monnayé ainsi, parce qu'au niveau de chaque paroisse, le curé va s'asseoir avec son conseil, ils vont travailler pour sortir aussi le plan pastoral de chaque paroisse. Bien sûr. Une fois le plan est sorti, là, on travaille avec tous les agents pastoraux, c'est-à-dire les responsables des mouvements d'association et on fait une sorte d'assemblée générale, j'allais dire. C'est-à-dire que les techniciens vont travailler par rapport au plan pastoral de la paroisse. Une fois, c'est acquis avec le curé, on sent que c'est bon, alors on va le présenter à toute la communauté. On le présente à toute la communauté et donc quand le cultus est donné, ça veut dire qu'on a le feu vert pour le travail. Et donc, comme sur chaque paroisse, il y a les différents homonéries chaque homoné est chargé de veiller maintenant sur chaque, on va dire, chaque groupe, les groupes ou mouvements pour voir effectivement comment s'exécuter. Je crois que dans l'ensemble, on peut dire oui, dans l'ensemble, ils font ce qu'ils peuvent. Voilà. Parce que ce n'est pas partout qu'il y a aussi des techniciens. Bien sûr. Donc, ils font ce qu'ils peuvent mais il faut améliorer. Il faut toujours améliorer parce que l'Église, elle n'est pas statique, elle avance. il faut que nous avancions et donc c'est à la fin de chaque année passorale qu'on se rend compte si on a un bon pourcentage ou un pourcentage moindre. Et avec ça, on prend aussi des résolutions pour l'année à venir. D'accord. Je crois que c'est un peu ça. Voilà. Donc, dans toute cette exécution, mon père, qui se passe bien d'ailleurs dans l'archive du Roussel de Gagnois avec l'apport de ces mouvements, de ces groupes sous la supervision du père évêque mais également avec la collaboration du presbytérien. Donc, dans tout cet ensemble, quel est l'apport des œuvres pontificales et missionnaires en tant qu'institution de l'Église pour lever la conscience missionnaire ? Oui, ce qu'il faut souligner, c'est que au niveau de l'archive du Roussel de Gagnois, les œuvres pontificales missionnaires apportent beaucoup au niveau des enfants. Il y a ce qu'on a appelé des subsides pour aider les enfants à connaître Jésus, à l'aimer et à le faire aimer. Ça a été toujours ainsi dans l'archive du Roussel de Gagnois. Quand on parle de paroisse, on parle d'Église, on parle de presbytère, on parle même de commodité, de déplacement. Voilà. Donc, je crois qu'au niveau de l'archive du Roussel de Gagnois, il y a eu des périodes où, par exemple, on a reçu soit un véhicule pour aider les prêtres à faire la pastorale, il y a eu des aides aussi, des subsides pour aider à la construction de presbytères, d'Églises, et puis de tout ça. Donc, je crois que l'aide des œufs pontificales est intéressante et voilà, nous voudrions leur dire merci. Voilà, donc au-delà de l'apport financier, au-delà de l'apport matériel, construction de presbytères, qui participe également à l'implantation de l'Église et également de l'arracinement de la foi, donc au-delà de toutes ces activités pastorales mais de manière matérielle, je dirais au-delà de tout ça, les œufs pontificales missionnaires, dans l'élan de la pastorale missionnaire, dans cet éveil de conscience missionnaire, comment est-ce qu'ils arrivent réellement à booster dans les activités la pastorale missionnaire et votre archidiocesse ? Vous avez parlé de ce dont on vient de parler, c'est-à-dire de la construction et véhicules et autres, mais l'animation missionnaire, comment est-ce qu'elle se fait ? Écoutez, au niveau de l'animation missionnaire, vous savez, quand on vous confie une responsabilité et que vous avez l'impression que celui qui vous a confié la responsabilité n'est pas proche de vous, on peut faire ce qu'on veut, mais quand vous savez qu'il est tout près de vous, vous vous activez davantage, et je crois que c'est ce que les œuvres missionnaires font, voilà. Le fait, en début d'année par exemple, de travailler avec les directeurs des œuvres, des directeurs, voilà, au niveau de chaque diocèse et les directeurs qui sont les collaborateurs directs de l'évêque aussi, je crois que ça motive et ça donne une orientation claire de ce que nous sommes appelés à faire et de ce que les œuvres pontificales attendent réellement de chaque diocèse, j'allais dire, de chaque fidèle laïque et je crois que c'est dans ce sens-là que le travail s'est fait. Oui, bien sûr, le travail s'est fait dans le sens que chacun des chrétiens aujourd'hui doit pouvoir être soutenu et comprendre qu'il est baptisé pour être envoyé en mission, que la vocation première de son baptême c'est d'être missionnaire. c'est ça. Alors mon père, vous avez parlé tout à l'heure de besoins, de financements, de construction. Alors j'en viens en lien avec ce que vous venez de dire pour voir quels sont les besoins financiers d'un diocèse aussi grand comme celui de l'archidiocèse de Guignois. Alors, comme tout homme est, comme tout homme, même si on va le regarder et on va dire qu'il est à l'aise, mais quand vous lui demandez il dira toujours qu'il y a tel ou tel besoin et puis finalement vous dites mais il n'est pas à l'aise. Voilà. Donc au niveau de l'église, elle fait ce qu'elle peut mais comme vous l'avez vu, le diocèse est très vaste. La zone de Grand-Lahou est carrément séparée des deux autres zones. Donc c'est très délicat pour, on va dire, la mobilité. Il y a des prêtres qui vont en pastoral avec des motos et les prêtres qui ont été blessés par des motos, ils croient que le nombre est un peu élevé et en pareille circonstance, ce sont des douleurs qui traîneront tout au long de leur vie. Si eux tous, ils avaient des véhicules qui sont, par exemple, donnés à chaque paroisse, je crois que la paroisse et la pastoral allaient être encore plus vives. Mais bon, à l'imposé, ils n'ont pas de voiture, mais ils peuvent avoir un vélo, une moto pour aller en pastoral. Ils le font. Donc, en parlant des besoins, vous comprenez que sur les 48 paroisses, les paroisses qui ont des véhicules, on va dire, des véhicules de commandement, ça ne peut pas atteindre 10. Vous voyez déjà, voilà, les cas. Voilà. Donc, il y a ces besoins-là pour permettre, n'est-ce pas, aux prêtres de mieux faire leur travail. Mais il y a aussi d'autres organisations. Pour que le diocétisme soit autonome, c'est vrai, des activités sont initiées. Mais il faut attendre, on va dire, la réalisation effective. C'est initié, mais nous attendons toujours que nous atteignions la fin pour peut-être nous prononcer. Et il faut travailler toujours. Il faut travailler. Je crois que le diocétisme de Gagnoua travaille dans ce sens-là. On ne peut pas dire comme il n'y a pas de moyens, donc on baisse les bras. Le diocétisme initie telle ou telle activité dans le sens de l'autonomie. Parce que si l'Église est autonome, je crois que tout cela va vraiment nous arranger. Et c'est pourquoi nous voudrions louer l'initiative de la conférence épiscopale catholique pour le fond national. Donc, il nous faut travailler ensemble. Il nous faut travailler en sorte à permettre à l'Église d'être autonome. Parce que si l'Église est autonome, le prêtre va mieux faire son travail. Les catéchistes aussi seront à l'aise et tout le monde. Je crois que là, la paroisse, sera davantage missionnaire. Oui, bien sûr. Alors, on pourra sortir sans problème. Oui, alors, parlant d'autonomie, est-ce qu'il y a des actions concrètes qu'aujourd'hui, les chrétiens de l'archi diocèse de Gagnois peuvent voir comme signe d'une initiation de l'autonomisation de votre archi diocèse ? Y a-t-il des plantations ? Y a-t-il des réalisations qui permettent aujourd'hui d'espérer une réelle autonomisation ? Oui, il y a au niveau des plantations, il y avait, je crois, un champ de tecs qui avait été... Il y avait ou il y a ? Non, et ça a commencé. Ah, d'accord. Voilà, donc, c'est au niveau d'Agodio sur la route de Guybérois. Oui. Voilà, je crois que les tecs sont quand même, c'est plus de 6 ans, 7 ans maintenant. Donc, voilà, il y a ça. Il y a ce qu'on a appelé le Centre Emmaüs. Le Centre Emmaüs qui accueille tous ceux qui vont pour des, comment on va dire ça, des séminaires, tout et tout. Il y a ça. Il y a aussi quelques collèges, mais ce n'est pas suffisant. En passant, nous avons trois collèges. Le collège CCD, le collège qui est à Oumé, le collège Saint-Pierre et Paul de Divo. Voilà, donc je crois qu'il faut continuer de travailler pour que réellement nous puissions atteindre le seuil de l'autonomie. Oui, alors donc on peut espérer qu'un jour le travail qui se fait déjà puisse porter ses fruits pour atteindre cette autonomie dont on parle tant. Vous avez aussi bien dit tout à l'heure, l'église locale en Côte d'Ivoire a initié un plan stratégique sur l'autonomie comme union et autonomie depuis près de 5 ans déjà et donc les ursaises et les archidiosèses sont également invités à rentrer dans ce plan stratégique pour trouver les moyens de sa propre autonomisation et donc on espère que nos diocèses et particulièrement l'archidiosèses de Gagnois que nous recevons sur ce plateau travaillera également dans ce sens-là Il n'y a pas longtemps mon père que nous avons au niveau de la chine de Gagnois reçu les responsables du fonds national dans les différents secteurs avec la présence de chaque uré et du président du vice-président du conseil parvassal pour les aider à comprendre davantage l'importance du fonds national Est-ce qu'aujourd'hui il y a d'autres ressources financières en dehors des quêtes qui se font sur les paroisses et généralement dans tout l'archidiosèses ? Bon, comme réponse au niveau de chaque paroisse il y a une organisation on va dire particulière parce qu'il y a des paroisses qui ont des champs il y a des paroisses qui ont des magasins et ainsi de suite donc déjà chaque paroisse s'organise pour atteindre cette autonomie et je crois que si les paroisses atteignent l'autonomie c'est tout le diocès qui va en bénéficier Oui Alors vous avez une réalité dans l'archidiosèses de Gagnon quand on parle de Gagnon on parle d'un groupe linguistique c'est ça qui sont les Bt si je me trompe Ah d'accord Alors au niveau de l'archidiosèses de Gagnon c'est une population cosmopolite Oui C'est-à-dire il y a des grands groupes Oui il y a les Bt il y a les Dida il y a l'Egban quand je parle de Bt il y a pas de tout Gagnon quand je parle de Dida il y a pas de tout Divo comprenez ? Divo Lakota aussi Oui donc le troisième groupe il y a l'Egban l'Egban donc dedans il y a les Gagous les Gouros donc c'est tout Oumé Diego ça c'est un autre bloc il y a le bloc maintenant du sud les Avicam les Gaudier Bafresco donc c'est tout ce monde-là qui constitue l'archidiosès de Gagnon sans oublier nos frères qui sont venus de la sous-région un peu partout voilà et donc c'est tout ce monde-là qui fait la population chrétienne catholique de l'archidiosès de Gagnon vous allez voir que dans certaines communautés quand vous allez les chorales on sent ça particulièrement à travers les chorales il y a des chorales qui chantent en baoulé il y a des chorales qui chantent en moré et il y a des chorales qui chantent en je sais comment on appelle ça en bran voilà et ainsi de suite oui alors c'est une belle réalité que nous avons et qui fait aujourd'hui la beauté la fierté de cet archidiosès de Gagnon mais selon vous que faut-il aujourd'hui pour que l'archidiosès de Gagnon connaisse un plus grand rayonnement il faut continuer de travailler et surtout suivre méthodiquement n'est-ce pas la vision de l'administrateur apotholique Mgr Jean-Jacques Ouacofi si nous suivons sa vision de façon méthodique je crois que d'ici quelques années notre archidiosès va être vraiment rayonnant et vous pensez que cette vision n'est pas encore suivie ? non c'est-à-dire que quand il dit suivre de façon méthodique la vision de l'administrateur c'est-à-dire que c'est pas à pas ce qu'il a dit cette année nous suivons avec délicatesse à la fin là je crois qu'on va avancer la deuxième année et ainsi de suite donc au bout de quelques années là on aura atteint ce qu'il nous faut pour réellement parler de Jésus et dire voilà ce qu'il veut dire et dans cette vision il y a aussi l'érection de paroisse de quasi-paroisse l'encouragement de certains mouvements la pastoral et tout autre si si tout ça ça fait partie de la vision ça fait partie de la vision parce que quoi qu'on dise un prêtre ou deux prêtres ou même trois prêtres c'est toujours délicat parce qu'il y a aussi la santé à préserver dit une messe on dirait mais le prêtre ça c'est difficile il lit seulement c'est compliqué ça non mais c'est compliqué c'est compliqué et donc c'est pourquoi pour que les prêtres soient on va dire ménagers de façon concrète il faut continuer d'ouvrir d'autres paroisses et je crois que notre administrateur y pense sans oublier l'aspect de la formation aussi oui bien sûr alors on parle de formation je vais revenir sur un établissement qui dans le temps oui a fait aussi la fierté de l'archive du sénégal je ne sais pas si cette établissement existe encore le petit séminaire le petit séminaire il a été fermé ça fait quelques années mais je crois que des dispositions sont prises pour la réouverture d'accord d'accord pourquoi ça a été fermé bon on a constaté à un moment donné qu'il y avait des avec le coût de la vie le coût de la vie et puis il n'y avait plus en quelque sorte parce qu'on ne pouvait pas prendre les enfants et les nourrir totalement donc ça devenait tellement délicat que je crois que les responsables ont jugé bon de fermer momentanément voilà c'est un peu ça d'accord notre joie serait que d'un moment à l'autre le petit séminaire soit réouvert alors réouvert parce qu'il y a un besoin parce que si 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 il y a un besoin au niveau des vocations on sent aujourd'hui qu'il y a un besoin au niveau de la chine diocèse de Gagnoua tout à l'heure on vous disait que nous sommes 144 prêtres ceux qui sont au diocèse et ceux qui sont à l'extérieur donc vous voyez que le nombre est peu Gagnoua jadis c'était voilà c'était le grenier le grenier des prêtres il faut y revenir d'accord et je crois que voilà les responsables y pensent et quel apport vous avez vous avez un grand séminaire chez vous le séminaire non dame de Gessio c'est ça alors dans la floraison des vocations dans je dirais l'incitation des jeunes à répondre à la vocation sacerdotale à la vie religieuse quel apport vous donne ce grand séminaire qui est chez vous ben les responsables du séminaire je crois que ils font des programmes avec les séminaristes pour passer sur les paroisses chaque année ils le font et je crois que nous devons continuer d'y travailler et sur chaque paroisse vous voyez il y a ce qu'on a appelé les groupes éveils vocation c'est dans ce sens là c'est dans ce sens là et tantôt nous parlions des besoins parce qu'aujourd'hui c'est tellement délicat de former un futur prêtre et tout est pratiquement payant et donc ça fatigue un peu et donc il y a cette délicatesse là qu'il faut gérer avec le temps voilà parce que nous tous là nous sommes des enfants des pauvres si ça est peut-être ça devait être plus délicat comme maintenant peut-être que nous on ne serait pas devenu prêtre et donc je crois que nous devons regarder dans ce sens là pour que les choses soient aussi facilitées il y a un autre aspect je crois que c'est un peu partout aujourd'hui un peu partout en Côte d'Ivoire par rapport aux séminaristes il y en a par exemple après le bac ils doivent avoir un diplôme équivalent donc il y a tout cet ensemble là qui participe participe qui participe à l'éveil de la vocation non qui retarde un peu je veux dire parce que un enfant par exemple qui a eu le bac qui est d'une famille pauvre les parents auraient souhaité qu'ils travaillent pour leur donner de l'argent demain n'est-ce pas et si l'enfant dit qu'il va devenir prêtre et qu'on dit bon il faut payer telle ou telle chose vous voyez que les parents ne vont pas accepter et après là ça devient trop délicat oui voilà par moment on a dit que vous avez parlé tout à l'heure de fraternité et de communion et par moment certains ont dit pourquoi ne pas faire en sorte que chaque communauté chaque village se sente concerné par un éveil de vocation d'un enfant pour qu'on puisse le soutenir ensemble qu'on puisse le mener ensemble pour qu'il arrive pour que ce soit pas seulement à la charge du parent c'est vrai qu'aujourd'hui les réalités ont changé mais est-ce qu'on ne pourrait pas aller aussi dans ce sens je crois que vous avez totalement raison père et il faut travailler à cela réellement il faut travailler à cela pour que nous puissions avoir plus de vocation parce que les vocations il y en a les vocations il y en a mais le contexte qui prévaut c'est à partir de ce contexte que nous allons pouvoir dénicher toutes ces vocations et je crois que ce que vous dites là c'est vraiment exact si nous allons dans ce sens de mobiliser chaque communauté je crois que ça peut nous aider oui c'est dans ce sens là que la réouverture des petits séminaires serait un bien mais aussi il faudra pouvoir expliquer le bien fondé aux chrétiens de l'archidiocèse de Gagnois et aussi aux chrétiens de l'archidiocèse pour que le soutien le soutien qu'on donne à ces vocations ou à ces séminaires soit réel parce que si aujourd'hui on n'a pas de prêtre on n'a pas de communauté on n'a pas de paroisse on n'a pas de diocèse donc voilà il faut pouvoir le faire comprendre à nos chrétiens dans ce sens là quel est le travail qui est fait au niveau de l'archidiocèse de Gagnon pour faire comprendre aux chrétiens que le prêtre le séminariste ou la religieuse elle est pour l'ensemble du peuple de Dieu alors il y a déjà qu'au niveau de chaque paroisse ce travail s'est fait parce que ce que nous avons déjà au séminaire il y a des contributions paroissiales vous voyez non il y a des contributions paroissiales pour essayer de soutenir payer les pensions vous voyez un peu nous sommes des hommes si aujourd'hui on a par exemple 5 séminaristes et pour les 5 séminaristes par exemple on dit vous qui êtes curé de telles paroisses vous payez par exemple 10 000 s'ils sont 20 ça va augmenter et donc il faut un autre travail comme vous l'avez dit tantôt pour ne pas que ça pèse peut-être une communauté il y a eu des moments par exemple où vous seul vous avez 3 séminaristes les autres vont payer mais c'est un peu comme vous payez plus et ça devient plus délicat vous voyez oh vous savez que à l'origine de la vocation là c'est le curé d'abord voilà c'est le curé parce que les vocations partent des paroisses donc c'est le curé qui va présenter les candidats oui effectivement alors voilà mon père je pense que vous avez si bien présenté votre diocèse nous n'avons pas vu le temps également passer nous avons parlé de cette belle réalité de l'archidiocèse de Gagnois nous sommes attardés un peu sur l'invocation parce que nous savons que l'archidiocèse de Gagnois en son temps était un diocèse où nous avions cette belle floraison d'invocation nous avons parlé donc de cela avec l'exécuté qu'il y a aujourd'hui nous souhaitons également que cela revienne et que ce dynamisme dans l'entretien des vocations puisse reprendre que nous ayons les prêtres et les saints prêtres dans l'archidiocèse de Gagnois mais aussi pour notre pays la Côte d'Ivoire alors mon père nous sommes à la fin donc de ces échanges oui quel est votre mot de fin je remercie Mgr Jean-Jacques Kofi Ouakofi administrateur apostolique de l'archidiocèse de Gagnois je vous remercie vous le directeur des OPM Côte d'Ivoire pour cette invitation et pour cet honneur que vous avez fait à l'archidiocèse de Gagnois vous et tous vos collaborateurs je vous remercie je remercie au nom de Mgr Jean-Jacques Kofi Ouakofi le directeur d'Ecclesia TV et ses collaborateurs vive l'archidiocèse de Gagnois vive l'église en Côte d'Ivoire voilà merci bien revérant père vive l'archidiocèse de Gagnois et vive l'église en Côte d'Ivoire chers frères et soeurs amis téléspectateurs de Côte d'Ecclesia TV voilà nous étions encore une fois sur ce plateau dans ce temps pascal pour vous parler de l'archidiocèse de Gagnois et le père Jules Febo qui est le directeur de ces aides de ces pontificales missionnaires à Gagnois et qui est aussi vicaire à la paroisse de Iré voilà et qui est aussi le recteur voilà du sanctuaire Notre-Dame des Victoires Notre-Dame des Victoires à Iré voilà donc il était sur ce plateau pour nous présenter cette archidiocèse avec lui nous avons passé 52 minutes nous voulons lui dire merci merci mon père et voilà encore une fois chers frères et soeurs que Dieu vous bénisse et que la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ puisse porter ses fruits dans nos cœurs dans nos âmes dans notre intelligence pour que nous puissions nous aimer tous de notre Seigneur Jésus-Christ Jésus-Christ